Comme vous le savez, j'essaie toujours de me faciliter la vie et la semaine passée, j'ai découvert un outil qui me permettait de gagner énormément de temps et d'inspiration pour faire des maquettes pour les sites web. Je vais vous montrer aujourd'hui sous vidéo comment ça se passe. C'est parti ! Alors pour me soutenir, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous avez la moindre question, laissez un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre très prochainement. Alors à chaque début de projet web, je commence par prendre une feuille de papier et un crayon parce que je trouve que le papier et le crayon, c'est quand même la base et c'est quand même une manière de dessiner, de travailler sans contraintes d'écran, de taille, de pixels ou il n'y a aucune contrainte. C'est vraiment le crayon qui glisse sur le papier et je trouve ça hyper pratique. Après avoir dessiné les premières esquisses, j'utilise Figma pour faire une maquette en noir et blanc et c'est cette maquette-là que je vais ensuite présenter aux clients. Alors aujourd'hui, j'ai découvert un nouvel outil qui s'appelle Draftium et Draftium, c'est un site web qui permet d'avoir de l'inspiration sur le maquettage et sur la structure d'un site web. Je vais vous montrer en vidéo à quoi ça ressemble, c'est parti. Donc l'outil dont je vous parlais dans ma vidéo, et donc ici, vous allez sur Draftium.com et vous allez avec un login et un mot de passe accéder à votre maquette. Donc ici, j'en ai déjà créé une, mais je vais en créer une nouvelle comme ça. Vous voyez un peu à quoi ça ressemble au départ. Et donc vous pouvez démarrer aussi à partir d'une page blanche et commencer à dessiner dans Draftium directement une première maquette pour la proposer ensuite à votre client. Maintenant, ce que vous pouvez faire plutôt, c'est choisir un layout qui vous plaît, et puis mixer un layout avec un autre et en faire quelque chose qui est plus adapté. Donc par exemple ici, si je prends cet exemple-là, on peut faire un petit preview, voir un peu à quoi ça ressemble. Ce qui est pratique aussi, c'est que les structures proposées sont déjà pourvues d'une version tablette et version smartphone. Donc pour créer la maquette et imaginer le résultat en mobile, c'est pratique. Donc, pour l'éditer, vous cliquez sur Edit et vous rentrez dans la maquette même. Alors c'est du drag and drop, donc c'est comme Wix. C'est vraiment, le but de cet outil, c'est d'agir de manière rapide, faire quelques exemples, quelques combinaisons, quelques propositions. Ça, pour ça, je trouve ça pratique. Donc ici, pour changer, il suffit d'appuyer sur le plus et vous ajoutez un élément, voilà, en fonction de ce que vous êtes à la recherche d'ajouter. Donc si vous cherchez un call to action, vous dites OK, un comme ça, un comme ça, il y en a différents. Ce sont les principaux, donc on n'est pas dans la grande créativité. Voilà, ça donne déjà un petit layout en noir et blanc, facile pour mettre à disposition de votre client. Parce qu'avec un lien, vous allez pouvoir ici partager votre première maquette et l'envoyer à votre client pour avoir un premier retour. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que votre client peut laisser un commentaire directement ici. Donc voilà, j'aime bien, j'aime pas. Tout ça est possible grâce à cette plateforme. Donc moi, je pense que je vais toujours utiliser Figma parce que j'aime bien et parce que ça donne plus de liberté. Mais voilà, je voulais partager avec vous cette vidéo et cet outil que j'ai découvert la semaine passée. Alors voilà pour la petite présentation. Je vous invite à aller sur le site draftium.com pour le tester par vous-même. Donc ce qui est pratique avec draftium, je trouve, c'est que vous pouvez facilement créer des maquettes rapides. Donc ça ne va absolument pas remplacer un outil beaucoup plus libre comme Figma. Mais quand on est en panne d'inspiration, quand on a besoin de voir un peu des structures différentes, qu'on veut essayer d'apporter de la clarté dans un sujet compliqué, je trouve que c'est un outil qui peut vous aider à justement créer une maquette claire. Maintenant, ce n'est pas la solution ultime. Moi, je trouve que c'est assez pratique. Je l'ai testé un tout petit peu. Mais j'avoue que ce n'est pas non plus... Ça ne va pas remplacer le crayon ou le Figma. Mais ça peut donner des idées. Donc je trouve ça intéressant de le partager avec vous. J'ai découvert ça la semaine passée et je trouverais que ça valait le coup de vous le partager. Voilà, j'espère que cette vidéo était intéressante, que vous avez appris quelque chose. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Pour le reste, je vous souhaite à bientôt. Ciao !